Bonjour et bienvenue dans le numéro 178 d'Expresso, un numéro très complet où on va vous parler notamment d'une pièce qui s'appelle Au bout de la nuit, admirablement bien jouée et qui traite d'un sujet des plus importants. Nous irons faire un tour également du côté du hip-hop avec Céline, moi je vous retrouverai tout à l'heure pour vous parler des masterclass du Phénix. En attendant, on découvre tout de suite le spectacle Bollylock de Philippe Gentil, véritable magicien de la scène. C'est Dorothée qui nous en parle, Expresso, c'est parti ! Philippe Gentil revient au Phénix avec Bollylock et nous plonge dans un univers où tous nos sens sont en éveil, avec le théâtre, le mime, les marionnettes, le clown, et la danse. Grâce au jeu de lumière et au décor, l'espace de la scène se transforme en une immense rêverie, avec notamment une scène magnifique où les comédiens volent au milieu de la lune et des étoiles. Bollylock ne raconte pas une belle histoire, c'est un chef-d'oeuvre visuel, une série de tableaux naviguant tout le temps entre comédie et poésie, jusqu'à nous faire chavirer avec sa magie surnaturelle. Ce rêve se déroulera au Phénix le mardi 5 mai à 20h. Nicole Castioni a écrit sa propre histoire, une autobiographie peu banale qui raconte un parcours des plus chaotiques. A 20 ans, amoureuse, elle suit celui qui finalement deviendra son proxénète et sombre aussi dans l'enfer de la drogue. Elle arpente les trottoirs de Saint-Denis pour pouvoir se payer ses doses. Mais Nicole a surtout une force de vivre exceptionnelle et elle sortira de cet enfer pour devenir aujourd'hui une mère de famille exemplaire et une députée au Parlement suisse. Annette Loquet, de la compagnie Tic Tac & Co, a donc adapté ce texte et l'interprète sur scène avec une force et une énergie exceptionnelles. Au bout de la nuit, puisque c'est le titre du spectacle, est un témoignage poignant, plein d'émotions, jamais larmoyant. Nous vous invitons vivement à venir le découvrir les 6 et 7 mai prochains, ici même au Phénix. Le Phénix propose bon nombre de spectacles pendant la saison, mais son rôle ne s'arrête pas là. Outre les résidences d'artistes pendant les vacances scolaires, les différentes rencontres avec les compagnies à l'issue des représentations, ou encore les actions citoyennes menées par l'équipe du Phénix, il y a ce que l'on appelle les masterclass. Il s'agit de rencontres un peu particulières entre des artistes professionnels et des amateurs en devenir afin de transmettre un savoir, mais surtout une expérience professionnelle. C'était le cas pour Sébastien Liado, le 1er avril dernier, lors de sa venue avec son quartet à l'avant-scène du Phénix, c'était au centre de musique actuelle de Valenciennes, et puis pour l'ensemble Scuyante, c'était ici au Phénix le 15 avril, au lendemain de leur représentation. On regarde tout de suite en images ces rencontres un peu particulières. Le plus dur c'est les silences, dans la musique, d'une manière générale. Vous avez remarqué ça ? C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais, enfin, plus d'un moment on peut commencer à savoir pourquoi, mais le plus dur c'est le silence, c'est le truc le plus difficile à gérer. Jusqu'au jour où je me suis aperçu de l'efficacité, de l'efficience d'une note qui commence à un endroit et qui finit à un endroit bien précis. Ça n'a vraiment pas du tout le même poids qu'une note qui fait 1 et qui se perd comme ça. C'est comme si je m'arrêtais comme ça. Vous voyez ? 1, 2, et du début. 1, 2, et du début. Ça fait. 2, 3, 1, 1, 2, 1. Sous-titrage MFP. Juste en passant par le vibrato, déjà, on gagne en caractère, en intensité musicale. C'est quelque chose de lent, il faut que tu prennes, enfin d'assez lent, mais surtout de bien large comme ça, il faut que tu prennes une respiration large pour nous mettre dans l'ambiance déjà. Qui ici se débute, c'est encore une fois, à 4 temps, donc, pour bien lancer, donner l'impulsion sur cette première note, qu'elle parte bien ensemble et qu'elle nous... Hop, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? On se retourne, il vous tourne le Do. Donc, on n'est pas, que dépend le caractère du Do. Voilà. On y va ? On y va ? On y va ? Sous-titrage ST' 501 Le mercredi 6 mai, le Phénix sera investi par des artistes professionnels et amateurs issus de la culture urbaine. Tout au long de l'après-midi, des démonstrations de bikers avec l'association Original Riding Company, de graffeurs et de DJ avec l'association Fin de Bombe et Cité Chaud, redonneront des couleurs estivales au parvis du Phénix. A 15h30, les projecteurs s'allumeront sur 45 jeunes issus du Valenciénois ayant participé au projet des Hippopix. Ce projet, soutenu par la Caisse des dépôts et des consignations, réunit six maisons de quartier et centres sociaux de Valenciennes, deux compagnies professionnelles et le Phénix. Les 45 jeunes participent en ce moment même à des ateliers danse avec le collectif Sixième Sens et SLAM avec la Compagnie Générale d'Imaginaire, deux compagnies professionnelles basées sur la métropole lilloise. Ensemble, c'est d'ailleurs la thématique de ces Hippopix 2009, ils présenteront un spectacle qui mêlera la danse hip-hop et le SLAM. Comme je vous le disais, les ateliers danse ont déjà démarré, c'est un réel parcours du combattant pour les danseurs qui interviennent sur les quartiers. Nous avons rencontré Nabil Weladj lors d'un atelier réunissant des enfants du centre social Faubourg de Cambrai et la briquette. Nabil est chorégraphe et danseur pour le collectif Sixième Sens, on l'écoute tout de suite. Le collectif Sixième Sens, c'est un collectif d'artistes roubaisiens à la base. Ensuite, c'est un collectif qui s'est émancipé et qui a grandi pour être un collectif régional et national aussi sur certains points. C'est un collectif d'artistes qui réunit des danseurs, des musiciens, des DJ, des MC et des graffeurs. L'idée du collectif, c'est de promouvoir la culture hip-hop. Et nous, on a une spécificité, c'est de promouvoir la danse hip-hop. Ça, c'est vraiment la particularité de la compagnie. Et on travaille sur la création de spectacles chorégraphiques. On a monté un certain nombre de pièces avec le Cirque traditionnel de Chine, avec des personnes qui sont internées en hôpital psychiatrique. Là, notre dernière création, c'est Clepside, qui a été coproduite par le CCN de Roubaix et la MAC de Salomine. Donc, cette pièce, Clepside en particulier, c'est une chorégraphie collective. Avec les jeunes, Nabil joue le jeu et les guide dans une aventure qui les mènera jusqu'à la Seine. Le projet Les Hippopiques, déjà, je pense qu'il est à la base voué à promouvoir les cultures urbaines. Donc, nous, on est aussi là pour faire le relais du projet du Phénix. Et donc, l'idée, c'est justement de sensibiliser les jeunes, de tout âge, parce que c'est quand même assez varié en termes d'âge. C'est de les sensibiliser à la culture hip-hop, au sens noble du terme, et ouvert. Parce qu'on a aussi plusieurs versants dans la culture. Le côté battle, mais on a aussi le côté créatif et très inspiré sur scène, etc. Donc, nous, l'idée, c'est de leur montrer les deux. C'est qu'il y a vraiment une possibilité de s'exprimer de manière très instinctive et vertigineuse, entre guillemets, dans le sens performance. Mais il y a aussi une possibilité d'utiliser cette performance pour gagner une sensibilité artistique et vraiment travailler sur une poétique du geste. Il faut absolument venir voir les très, très jeunes artistes qui viennent se présenter parce qu'ils le font avec cœur et sensibilité et sans arrière-pensée aucune. Et c'est une des forces de travailler avec des enfants. C'est qu'ils le font vraiment dans le fun et avec cœur. Ils ne se posent pas de questions, ils le font parce qu'ils aiment ça et rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut venir les voir. Faites comme nous, venez les soutenir et les applaudir le mercredi 6 mai au Phénix. À cette occasion, le collectif Sixième Sens présentera un extrait de sa dernière création, Clepsydre. Et bien voilà, le numéro 178 d'Expresso, c'est déjà terminé. On se retrouve très prochainement dans le numéro 179 où on vous parlera notamment d'un événement que le Phénix a largement l'habitude de recevoir. Il s'agit bien sûr de l'Orchestre National de Lille. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne semaine. A ciao ! Sous-titrage ST' 501